Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du texte La réforme des retraites. Nous sommes dans l'hémicycle et hier nous avons vécu un grand moment. Nous avons vécu la présentation d'une motion référendaire. La motion référendaire est un outil parlementaire, un outil à la disposition de 58 députés qui souhaitent suspendre l'examen d'un texte et procéder à un référendum. Cette motion parlementaire a été présentée par 60 députés. Richard Ferrand a fait l'appel de tous les députés qui avaient demandé la motion référendaire. L'appel des députés parce qu'ils doivent être physiquement présents dans l'hémicycle. Puis, une fois que nous avons vérifié la présence des députés qui ont déposé la motion référendaire, motion déposée par l'ensemble de l'opposition de gauche, nous procédons à un vote. Le vote a eu lieu et il y a eu 160 voix qui se sont exprimées contre le référendum et 70 voix qui se sont exprimées pour. Alors, pourquoi ne sommes-nous pas favorables et avons-nous rejeté la motion référendaire ? Eh bien, le sujet des retraites est un sujet extrêmement complexe, extrêmement difficile et donc, les biens, un sujet sur lequel nous ne pouvons pas répondre par un oui ou un non à la réforme des retraites. Nous avons le souhait, nous avons l'engagement qui a été pris auprès des Français de réformer le système des retraites. Alors, comme l'a précisé Stanislas Guérini, nous voulons un débat, un vrai débat et ce débat aura lieu dans l'hémicycle et nous étudierons les 41 000 amendements déposés par l'ensemble des groupes politiques. Oui pour un débat, non pour un référendum. Nous avons, lors de la campagne présidentielle, présenté notre projet de réforme des retraites. Nous avons également mis à disposition de tous les Français une plateforme pour faire remonter vos idées. Nous avons animé des ateliers sur la retraite. Soyez assurés que nous aurons un débat, un vrai débat, pour mieux réformer le système de retraite et en faire un système plus juste, plus équitable, un système universel. Cet après-midi, nous serons sur l'article 1 de la réforme des retraites, un projet qui comporte 65 quartiers. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie. Au revoir.